La mairie de Lubumbashi procède à l'arrestation des véhicules qui ne respectent pas la nouvelle structure de prix des transports telle qu'indiquée. Elle interpelle aussi des arrêts abusifs, c'est-à-dire non autorisés. Plusieurs véhicules sont retenus à la fourrière dans l'enceinte de la mairie de Lubumbashi. La plupart, c'est pour le non-respect du tarif de trajet tel que défini par la mairie. Aussi, la mairie tient à faire respecter les arrêts de bus autorisés et décourage des stationnements abusifs. Les véhicules qui sont ici sont arrêtés pour la hausse de prix. Ils prennent le genre à 1000 francs au lieu de mettre en pratique la décision des autorités, puisque l'arrêté de tarif provient de la mairie. Mais sur terrain, le chauffeur fixe leur prix. C'est pourquoi l'autorité veut qu'on les arrête. Il y a ceux qui sont arrêtés pour la hausse de prix et d'autres pour les arrêts abusifs. Pour les conducteurs désireux d'augmenter le prix du trajet, il y a tracasserie. Nous avons des difficultés sur terrain. Il y a un système qui est comme le réseau où il y a beaucoup de délinquants. Ils s'approprient les arrêts abusifs. Alors, ils s'arrangent pour tracasser les agents de l'État dans leur mission. Face à cette situation, la mairie lance les frais de contravention si, entre autres, le phénomène qui m'y réquittait, l'amende est de 300 000 francs pour les minibus et 200 000 francs pour les taxis. La hausse de prix de transport a pour amende de 400 000 francs pour les minibus et 250 000 francs pour les taxis.